Bonjour, bonjour encore, je vais vous lire un de ces documents donnés par France Culture. Donc c'est un podcast donné par France Culture de la grande peste, deuxième épisode, Calamor de Ferl. Donc je vais vous lire, vous pouvez m'excuser parce que je ne suis pas couramment en français, je suis un débutant qui apprend le français parce que ça me va faire, donc peut-être je vais en souhaiter quelques mots parce que c'est très vite, mais je vais essayer de parler de tout ce qu'elle va aussi parler. Donc, cette vidéo va commencer, juste donnez-moi une minute, je vais commencer à parler. Donc, c'est que le podcast est dur. Je vais vous continuer, juste à vous parler. Donc hier aussi, j'ai déjà vous donné le premier épisode de la grande peste, l'itinéraire d'une épidémie. Dans cet épisode, j'ai déjà parlé de ces traces de cette peste, comment il a trouvé la trace, comment le docteur Guillaume Démissi a trouvé la trace de cette peste en Gabon. En Ougana, Ougana, je parle d'Ougana, Koma, les Mongols, c'est Koma, la peste. Donc, Koma, la peste, c'est bon de Mongols. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième épisode, la printe d'une tueuse. Oui, la deuxième épisode, la grande peste, la printe d'une tueuse, quand la mort défaire. Donc, le titre de ce deuxième épisode s'appelle, quand la mort défaire. C'est quoi la signification de la défaire? Donc, quand la mort défaire, je vais le traduire en anglais pour vous donner quelques... Donc, je vais vous donner quelques... Quel amour de faire les ogres? En anglais, c'est When Death Breaks. C'est ce qui commence, ce piste, ce qui commence maintenant. La grande peste, l'apprendre d'une tueuse. Deuxième épisode, la mort défaire. Hello, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. C'est Jérôme, c'est Genève. Bienvenue à cette conférence, c'est de près sur la COVID-19. Près de 27 000 décès, je sais ajuster à l'Europe qui représente plus de la moitié tous les décès mondiaux de la COVID-19 de la semaine dernière. C'est la première fois qu'on a vu une peste et que l'aimé, nous appelons peste de cette grande maladie qui n'a pas déjà le traitement. Une boîte, une carte noire, lui par un ruban blanc. L'un des papiers de soie, là on arrive à ce petit registre. Elle est, c'est Isabelle Verniz, la directrice des archives départementales de Soniroa. C'est elle qui va nous registre, on va le voir. Une dizaine de centimètres de large. Donc, voilà. Quand on retouche, on a un relié en cuir, des cahiers bilanisés, et puis voilà. On aimerait son serviteur, on était en service sans prêtre. Le père ne visitait ni le fils ni son père. La chaleté était morte. L'espérance anéantie. Guy de Choliac. Quand on retrait dans le registre, on a des pages couvertes de nombre de personnes. C'est juste publiqué par leur sœur de Vence que les habitants des Givrés et des environs de verre les verser chaque année. Il est mort par centaines de jours comme demain. Et tous furent jetés dans ses fossés et couverts de terre. Et dès que de ses fossés ont été compris, d'autres ont été croisés. Moi, à New York du Tour, j'ai enterré mes cinq enfants de ma propre mère. C'est comme ça qu'on arrive, en haut de tiers de registre, sur l'année 1348, tandis qu'en haut de la page, des fontissettes, en haut de mini, millésimo, quatre centimo, quatre ansimo, octavo, 1348. Et comment c'est à la Britannique, à la ronde des listes, de toutes les personnes qui sont mortes entre le 28 juillet et le 29 novembre 1348. Redimension de redimension de personnes, mais des listes de prénoms, des noms, donc des enfants, des femmes, des femmes, qui jouent après jour. Et là, ils sont indiqués, scrupuleusement par les reculers. Et en fait, ce petit carnet patiné de givré, grâce au culet qui a retenu de compte de tous les mots, est devenu un symbole. Mon symbole à faire, ce carnet, c'est moi, c'est moi. C'est la peste, il est cité dans tous les livres d'histoire, comme l'illustration de tous les masques sur l'aliment, il ne s'est pas quantifié. Les contemporains, ce que c'est requis, a arrêté la disparition du quart de l'humanité. Lui, c'est Michel Sinelli, l'archéologue, sa spécialité, c'est le seul but de catastrophe. Toujours de toute évidence, ce qui a fortement marqué cette population-là. Mais quand on estime, peut-être 25 milliers d'Européens ont disparu. Les gens, les centres, les personnes à l'humanité, ce seraient moins, seraient retrouvés. Et donc, forcément, la quantité et la rapidité va marquer les esprits. Et puis, c'est un peu la qualité aussi des victimes, c'est-à-dire encore s'habituées à certaines maladies qui vont toucher les plus âgées ou les plus jeunes que la mortalité épidémique. La peste tue tout le monde. En ce temps, une maladie que l'on nommait épidémique courait dans bien la paix partie du monde n'aurait. Jean Frossard À un moment donné qu'il ait été rétablissement de passer par les événements, le rythme des décès qu'il lui mentionne s'accélérait considérablement. Et puis, finalement, de moins en moins, elle s'accorde sur plusieurs événements. On voit que le nombre de morts augmente, mais elle a continué à noter le nombre d'absolument tous les décès des givrés. Peut-être, avec l'idée qu'il fait de l'avoir fait des funérailles et chrétiennes et dignes de ce nom, il fallait quand même garder une trace pour l'éternité. Donc, ça, on ne sait pas. Quand bien des gens sans doute ont entendu compter qu'elle a mis au 349, des cent personnes n'ont sont étudiées à qu'un neuf. Guillaume Dimashomé. Alors, évidemment, on aurait très envie, besoin de trouver dans les sources des expressions littéraires directes, du chagrin et du dodoï. On a trouvé des poètes et des écrivants, et il se peut être que chez Guillaume Dimashomé, le filtre de la documentation nous éloigne. de ce sentiment. Ce qui domine notre documentation, donc, c'est la précaution inquiète, le pouvoir public a limité l'effort trop appuyé du dodoï collectif. Donc, limiter le temps de dodoï, limiter l'exexpressions, les expressions, et notamment les expressions vestimentaires. Donc, si le pouvoir public se préoccupe, limité en fait de la forme collectif du dodoï, c'est bien qu'il y ait un danger. Donc, on peut, par contre, de manière toujours indirecte, un peu de plus, prendre la mesure de ce qu'a pu être séchant. Les années précédentes, on a été autour de la 25 janvier, et l'année 348, entre le mois de juin et le mois de novembre. On a été presque 632, il y a des jours, à l'année 25 septembre, le pic de l'épidémie, à une sœur jeune on est, viendra très mort. Jean Gernot est mort après la mort de mercredi, et mort hier, le jeudi, mort salaire. Alors, hommes, femmes, enfants, je suis content de ce sujet des jeunes, ont donné ce domine, mais les prénements. La femme de Jean, Missore, de Jeannot, Jeannetti, sont des sombres. Encore un seul, moi, là. La femme de Delanetti, le 6, on ne sait pas plus. Alors, l'année croissante, c'est un peu le voir, le premier couple, entre le début du jour et le 19 novembre, il y a juste 100 euros. On voit qu'il y a une croissance, jusqu'à septembre et octobre-novembre, la pandémie s'éloigne, plus que la pandémie est catastrophe démographique. ça tient des douze folios et douze feuillets d'un petit cahier, qu'initialement, était vraiment un cahier utilitaire, je dis un petit compte. Si je me souviens bien, j'avais fauché presque la moitié de la population de Givera, c'est-à-dire qu'en cinq mois, j'ai failli un temps de mort qu'à vingt ans. J'ai changé d'un cahier, j'ai fauché des avions, et le papavé torsé n'émergeait les mains dans la Rhône. À Venise, on pouvait rejeter dans les grands canards. Et puis, je ne sais pas n'importe quelle maladie, je suis venu avec un cortège, et tout le monde avait compris de quoi ils étaient en ancien. Il y a des foires cliniques majeures, il y a la forme la plus commune, il y a celle qui tue le moins. Donc, il y a des chiffres, c'est la forme bilbonique. Si on tient un temps, une personne va être piquée par un insecte pharmatophage, des pistes, des poux, donc vous allez avoir, c'est une formation qu'on appelle le bilbon. C'est depuis. Dans Saint-Calais, Saint-Termott, on va se faire le mardi qui fait ici. C'est la forme 12. Il existe une autre forme, une autre forme, c'est la forme de pulmonaire, c'est-à-dire qu'un plein moment, c'est un pinceau, ils vont fixer la peste, c'est l'appareil respiratoire. Dans cette configuration, il suffit que le mardi de pulmonaire, il y a son alibacil, il va se diviser largement, avec un tout de la retardaté, qui forme simplement, il ne fait plus de... sans traitement. Donc, échelle au niveau de la mentalité. Si on a cette forme, on m'a dit, comme il est adéquat, c'est qu'on m'a dit. on a de la fièvre, au moins de tête, mais... c'est pas un peu près. Il y a aussi grande mentalité d'être humain, davantage de jeunes que des fièvres, qu'à peine je pouvais s'ouvrir. Il était malade de 15 ou 30 jours, puis il mourait tout d'accord, comme un corps à bonne santé, tel qui aujourd'hui est en bonne santé, était mort le lendemain et portait en force. Jeanne de l'église. Il y a la peste. Il y a l'erreur. Je suis en vrai, je vous en suppris. Non, mais c'est pas un fuit. Je vous en suppris. Alors, évidemment, ce qui frappe plus et notre propre artère contemporaine, c'est les descriptions rares et prenantes de panique funérale, celles de Oka, justement, dans le Cameroun, qui décrirent la manière dont le peuple s'occupait des morts, où le fils de Deng, le père, puis la société de ses faits, littéralement, et où le cadavre s'entasse comme des planches de télumées. Bon, la chance des historiens c'est quand même de pouvoir croiser les sources. Donc, on a des témoignages littéraires, de rues funéraires qui se l'aient dégradées, en tout cas, perturbées par la brutalité épidémique. Voyons ce qu'en disent les écologiques qui ont fui l'essentiel. Donc, la réalité écologique semble contester la destruction littéraire ou ce qu'est un point de vue des usages funéraires. Tout indique que la peste, malgré sa brutalité, malgré l'atrocité en fait de son ampleur, eh bien, laisse un déme et un tact les rites funéraires, les soins portés aux morts. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on ne peut pas le faire, c'est traumatisant. sans même ce biais, on aurait appris un déme élevé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'effrayant que ne pouvoir faire le geste simple de Dieu, de Dieu, hériter le juste. Quand on ne veut pas faire cet élément effrayant, qu'elle a décrit. La terre sainte est insuffisante pour recevoir l'amitié du corps qui était porté aux diverses églises chaque jour et quasi à toute terre. Et comme on tenait sur tout l'œuvre de l'échec qu'on peut n'embre se voir sur un sénisage, on faisait dans le cimetière des églises, dans les autres endroits étaient pleins, notre large force dans laquelle on mettait les morts vers la centaine. Entassés dans ces fosses comme les marchandises dans le navire par couche s'il est posé, nous étaient recouverts un peu de terre. Giovanni Boccoch voilà des images qui restent, des images qui se répètent, qui hantent, des images qu'on trouve parfois dans le texte et dont on a retrouvé la trace archéologique, on cherchait le cinquième de la peste, on cherchait la main marque, c'est plus sur terre. Finalement, s'on dit que les sites archéologiques sont bien plus détaillées, énoncées, le traitement des morts est assez éloigné de ce type qu'on a admis pendant longtemps. Alors, Dominique, c'est qu'un écologe, un anthropologue écologique finirait en situation d'épidémie. C'est-à-dire que les années peste noire c'est plus dur qu'on a étudié témoigne d'un instant assez évident porté de fait qui pour la plupart ont commencé des traitements plutôt en accord un peu au coutume de l'usage. On a des exemples de gammes que tu te dévois dans une année de 1990 à l'Angleterre avec le symptôme de suite. Elle a quitté une plus particulière par des sources textuelles qui avaient grand-ci qui avaient été aménagées de la début d'épidémie qui s'intéressaient à le symptôme. Ce qui est là justement on a vraiment ce qui est dédié c'est qu'il faut craindre ce qu'il y a depuis c'est si ça peut se différer c'est qu'il y a qui a permis de réagrouper la perte de courbe de mentalité qui par rapport aux courbes de mentalité anciennes qui permet de réagrouper des différences des différences des profils de mentalité classique et des profils de mentalité de pestiférer. Et ces anomalies contiennent une adolescence très jeune aux enfants et à l'extrême une très forte mentalité de 5 à 19. Au moment de l'épidémie ceux qui s'occupaient de mort après ils s'occupaient de mort de façon habituelle avant l'épidémie très rapidement alors il y a des choses qui se passent ils sont débordés par le bordat de part donc qui meurent par jour on pise ameliers et ensuite on met aussi la perte d'épidémie donc rapidement on a donc on embauché les gens on va les périodes très chers pour qu'ils fassent travailler là et subit le contagieux d'arrivée aussi souvent et finalement permettre la liberté à des prisonniers qui va commun avec huité qu'on a en échange de ces effets pour approfiter de cette liberté il voulait être appelé en Avignon et laisser plus dire Paris ne crache pas et c'est malheureux et il ne suffit pas beaucoup alors qu'à continuer bien ça c'est un spécialiste et lire c'est évident que ce qui était je dois dire à première ligne le passé pastoral des paroisses mais aussi les frères et les religions et mon dieux qui sont dans la ville il y a le francisme fiscal de l'Amunica qui parlaient gucetan ils sont complets on peut être très bien très bien c'était qui sont dans la ville et découvrir les de la carte parce que tous les mauvres sont morts donc pour pousser des sens du truma pour aller assister les fidèles les hommes morts et payer des morts pour trouver tous nos jours pour prendre les frites qui vont refuser d'assister finalement les fidèles qu'est-ce passe-t-il bas si vous voulez les gens face à ce phénomène il faut prémunir et par exemple ça fait partie actuelle de la bonne matière de prévoir les transmissions de ces biais qui vont partir à l'église qui vont aussi descendant donc on va avoir une explosion de la réduction de l'exactement on disait avant mais là avant on va être concentré bien évidemment c'est assez de ce temps on va prévoir des chambres de gestes pour essayer de favoriser son salaire avec la célébration des bestes on a des gens qui restent de plus en plus de l'agent des autres testaments à des établissements religieux pour dire un certain nombre de messe pour le salut de leur lui c'est une nana c'est un ami de vie c'est un ami d'un accord c'est pétral à la recherche mais travail sur la question des bestes avec patrie aujourd'hui c'est pour ça qu'on peut le voir c'est pas ton d'un an de milliers d'un fin de 10ème et milliers de messe qu'on peut pas de testaments pour garantir le salut pour garantir les parents tous les ans on aura une messe pour le salut de telle personne et souvent on le fait à titre directement on associe sur les formes des textes c'est pas un milieu sur la peste donc c'est ce type de manifestation on dit rélevé piété effrayante donc effectivement la peste de 10 pieds c'est majeure c'est la transformation toujours à Paris qu'un événement transforme sans bien une société mais elle transforme dans des sens de direction pour un frottin pour paravent d'accord ça je peux la dimanche mais ça ne m'a attendu pour se dire que c'était difficile qu'on a fait des choses chacun doit m'enlire attention je suis bon que j'ai la moche je suis pas la peur je suis une bonne incarnation alors tout le monde avait peur alors que finalement ceux qui ne vivent pas en temps c'est ceux qui avaient assez d'argent pour partir étaient bien nourris qu'il y avait une propriété pour s'exoler cela fait quand même mort que les autres en tous les cas nous avons trouvé le temps qui contient plusieurs corps c'est un mot qui en pense un tweet c'est comme une enquête alors est-ce que nous pouvons nous dire peut-être combien de cimetière de peste aujourd'hui a été identifiée en France par exemple après le plus garanti c'était ces incitatives les premières années de la peste en noir entre 45 et 352 après ces régions c'est-à-dire ceux donc c'est absolument impossible de gérer de grandes conclusions sur la grande on a ces scènes de là on a des traces agréologiques de cette humeur de masse et du coup de sa pliture qui s'intitule plusieurs milliers par jour on a les corps qui sont déposés à la hâte souvent de la tête de bêche on a vite pour minumer le corps on a besoin d'inhumer le corps c'est-à-dire que mais si il y a un minimum c'est un geste vulnérable en tout de faire parce que c'est important il y a souvent une question qui se pose pourquoi des raisons d'hygiène ne brûlent pas les corps parce que ne brûlent pas les quartiers Le cinquième de Dreux a été d'un premier des pauvres et de primité une recruse de mortalité par l'épidémie il a été fouillé dans les milliers des années 90 et sa particularité est en fait révélé l'image de plusieurs multiples comme peut-être du 14e siècle les plus aimés dans le cinquième marins les prochains étaient plus centiaires on tombe qui tombe parce qu'on pense que le cinquième des pestiférés est bâtiféré totalement isolé le cinquième classique paration de quoi on le trouvait mais sans qu'on avait une quarantaine de cinquantaine de individus qui s'étaient participés dans le plaisir peut-être il y avait des sous-reutimes multiples jusqu'à 10 années à quel moment Frécy on a su que c'était bien de ce peste si après ce phénomène des émotorités reculant les chaliciennes on commence à se poser la question d'un événement particulier qui a conduit la création de plusieurs tombes multiples on m'a même assez rapidement que la présente d'un printenne la mort est lié à l'utilisation de la si vous avez un homme femme et enfant une mère masse et n'y a pas de trauma et passer des gratuits c'est soit des catastrophes vénesturelles soit si un pathogène qui provoque telle mentalité de telle pratique funérale active avec ce profil là j'ai sur l'attitude de dire ni que la personne il y a des tas d'autres des indices qui vont attester notamment des objets beaucoup de chaussures beaucoup de vêtements des pièces de la monnaie des pièces qui ont monnaie qui ont valé de la PEC les dirigeants qui ont plein et la verre puisque c'est moins de temps que ces cordes qui n'ont pas qui n'ont pas fié avec l'animation c'est toute une série des faits c'est un type de rythme qui va nous permettre avant de se poter de connaître son contexte épidémique regardez des michel signalistes en bonne santé les gens qui sont mal de la peste oui c'est ça qui est aussi assez curieux les gens qui vont aller qui n'ont pas de pierre on n'a pas de pathologie générative en fait le profit que vous avez qui sont prêts de tout le processus de la mort il y a un reflet le négatif des clichés de population vivante ce que tout est su crier c'est que l'endomé de la peste la peste s'arrête pendant quelques semaines on ne mergue plus c'est-à-dire que vous continuez de prier de réjuster de baptême et s'arrêter vous avez des baptêmes que symboles et malades aussi en revanche il n'y a plus de décès c'est-à-dire que la mort est tellement défauchée que ce qui reste sont des résistants jeanette fille de feu est morte le marty après cette fête il dirait non aimant le mercredi suivant justement on trouve cette page sur le défi de novembre 348 on a réussi le mail 349 on reprend un récit le fils d'un homme est mort le même jour non si on cherche un effet immédiatement documenté d'un effroi on est déçu c'est même plutôt le contraire ce qu'est au pouvant nos sources comme si elles fomissaient systématiquement la catastrophe quand le gars vous avez résolu toujours fait l'histoire c'est une science indicier on a deux traces qui sont les indices il y a quelque chose qui a passé par là on voit par exemple qu'on va limiter des sites que chacun a le droit d'acheter en un an qu'au cliquer c'est acheter de la chose pour un dossier pour intérêt des noirs ça nous faisait beaucoup de notre donner l'autre exemple de la seconde moitié du XIV siècle le ville tenter renégocier par exemple les marines pensées les fiscalités pas besoin d'exprimer septembre 348 le fils de Michel Brignan la femme d'Henri la femme de père le fils de Michel Mardy merci à Etienne Hanna Patrick Wichelon, Dominique Castrec Michel Signoli, Isabelle Vernis et Catherine Vincent et merci aussi à Marie-Nerouëlle et Thorelle et Jean-Croix Diffoud la vie de Givray le roc-tire se rachamette et héritage et somme la calère presse de son, Yves-le-Ros et Gilles-Gorand le message est l'exposant le crampé se reprend une tuise pour la mort de fer et une crevain et une pérèse merci encore à écouter moi de cet podcast que je donne maintenant aujourd'hui j'espère que vous vous allez vous l'aimer parce que ça me prend beaucoup de temps à préparer cet audio et merci à vous tous à écouter si vous voulez mes vidéos vous pouvez donner un like ou abonnez-vous sur ma chaîne si vous voulez écouter beaucoup de podcasts comme celui-ci merci à être ici sur ma chaîne c'était moi me and you listening and learning French C'est parti ! C'est parti !